Au détour d'une ruelle poussiéreuse de Gao, cette somptueuse demeure rappelle de mauvais souvenirs aux habitants. Tous les chefs de Mujao logés étaient ici. C'était comme leur base. Tous les chefs de Mujao, c'est à partir de là qu'ils inscrivent, les gens qui veulent s'intégrer dans le Mujao. Mohamed a accepté de nous faire visiter ce centre de recrutement du Mujao, construit il y a trois ans à peine, et pillé dès l'arrivée des Français. Un faste dont l'origine ne fait aucun doute ici. C'est une personne qui a des sous qui peut acheter cette maison. Personne n'a ça à Gao ? Non, personne. Personne qui est des arabes. Parce qu'ils profitent avec les drogues, ils vendent des drogues, donc ça, pour acheter la maison comme ça. Le Mujao avait promis de tenir ses positions ici à Gao. Mais sans accès à l'essence protégée par les soldats, ni à la nourriture, ses forces s'amenuisent, d'autant que la pression de la coalition franco-malienne s'est encore accentuée. L'ombre du Mujao semble bel et bien s'être effacée ici à Gao, mais la menace est toujours bien réelle. Ces hommes de l'armée malienne se relaient jour et nuit pour assurer la sécurité aux entrées de la ville.